Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que vous allez accomplir très prochainement. Votre accomplissement prochain. Votre, je répète, accomplissement prochain. Les bonnes nouvelles à venir, les bonnes progrès à venir. Ce que l'univers vous réserve dans les prochains jours ou semaines à venir. Dans ce tirage, vous trouverez ces réponses-là. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci des abonnés, de liker, de laisser votre commentaire. Peu importe les commentaires, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook. Toutes les informations sont dans la boîte de description. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je propose des bougies, des pierres, des super aliments et plein de choses qui pourraient vous aider dans votre développement personnel, vous avez des informations juste en bas de cette vidéo. Et pour cette vidéo, j'ai allumé ma bougie argent, ma bougie aussi abondance, parce que je voulais que cette intention puisse charger cette vidéo et vous apporter des réponses claires par rapport à vos objectifs de vie et par rapport à vos guérisons aussi. Donc, nous avons quatre groupes de cartes différents. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Café avec l'amour ou vous ne connaissez pas, vous trouverez les informations dans la boîte de description. Donc, oui, 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 allons-y. Nous avons quatre options pour cet tirage. Il vous suffirait du coup de choisir entre les différentes cartes qui sont positionnées en face de vous. Nous avons pour le premier groupe, la pierre aroganite. Pour le deuxième, nous avons la pyrite. Pour le troisième groupe, nous avons la tourmaline noire. Et pour le quatrième groupe, nous avons l'agate blanche. Donc, prenez votre temps, suivez la voie de votre intuition, demandez l'aide de votre guide si nécessaire. Donc, faites pause si nécessaire et revenez plus tard ou revenez après avoir pris votre décision ou votre choix et choisissez entre la 1, la 2, la 3 et les 4. J'utiliserai aussi les courries ainsi que les dés astrologiques pour avoir plus de précision sur ce que vous allez accomplir très prochainement. Donc, je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le premier groupe. Coucou, coucou, les premiers groupes. Donc, allons-y pour découvrir ce que vous allez accomplir très prochainement. Donc, ceux qui ont choisi cette pierre, allons-y pour le découvrir. Donc, je vais commencer avec les tarots et je placerai aussi les oracles en plus des tarots. D'accord? Et au fur et à mesure, nous allons aller dans ce tirage pour approfondir toutes ces magnifiques prédictions. Donc, pour votre tarot, nous avons le 6 de pentacle qui ressort en première. Nous avons le 3 de pentacle comme énergie. Et ainsi, nous avons aussi le page de pentacle. Voilà. OK. Donc, la première chose que je ressens être le très, très, très fort dans votre tirage, c'est le 6 de pentacle qui ressort ici. Et le 6 de pentacle, c'est aussi une carte de générosité. C'est le fait de recevoir une sorte de générosité, quelque chose de gentil de la part d'une personne. Ça pourrait être éventuellement de l'aide, des soutiens ou le fait de démarrer quelque chose à laquelle d'autres personnes vont être impliquées ou d'autres personnes amèneront leurs connaissances, leurs savoirs, le soutien à vos projets. On est vraiment sur une sorte de soutien, un soutien que l'univers vous offre, un soutien que l'univers, en tout cas, vous apporte. Et ce soutien peut venir aussi sous forme de finance, financement pour vos projets de vie. Ça peut aussi venir sous forme de promotion dans votre cadre, de travail. Ça peut aussi venir sous forme de surprise aussi, comme si quelque chose tombe du ciel pour vous ou comme si une personne cherche tout simplement à vous apporter des outils nécessaires pour vos projets de vie. Donc, ça peut être une forme de générosité, de gentillesse ou des cadeaux, en tout cas, que l'univers souhaite vous apporter. Et le 3 de pentacle aussi, c'est un rapport avec vos objectifs de vie. J'ai le sentiment, en tout cas, que beaucoup d'entre vous, par rapport à ce que je vous vois accomplir ici, c'est d'accomplir un projet, un projet qui vous tient à cœur. Attention, les projets ne sont pas forcément orientés sur le plan finance. Ça peut être aussi un projet de mariage, un projet de grossesse, un projet d'achat d'une maison ou un projet, en tout cas, que vous êtes en train de monter au jour d'aujourd'hui. Mais je vous vois, à travers cette carte, être dans une sorte de stratégie, comme si vous êtes en train de déterminer une stratégie, comme si vous avez d'autres personnes qui vous donnent des compliments par rapport à ce que vous faites. En tout cas, ces deux personnes ont l'air d'observer votre travail et ils ont l'air d'être dans une sorte d'admiration par rapport à ce que vous faites ici. Donc, je ressens, en tout cas, ça comme une sorte d'admiration, comme si les personnes sont assez contentes de votre service ou contentes, en tout cas, de ce que vous leur montrez ici. Il y a une satisfaction, en tout cas, qui vient des autres qui permet, en tout cas, de gagner en estime de soi et en confiance. Donc, on est quand même sur une sorte de montage, comme si vous montez quelque chose et je vous vois accomplir, en tout cas, cet développement. Et en même temps, quand je vois la page de Penta comme énergie, je le ressens aussi comme l'apprentissage. Vous voyez, c'est le fait d'apprendre quelque chose et d'apprendre d'autres personnes des choses. Donc, il se pourrait aussi que dans l'une de votre accomplissement ici, vous allez peut-être diriger d'autres personnes, vous allez peut-être aider aussi d'autres personnes à bâtir une meilleure fondation ou vous allez communiquer quelque chose qui aura le potentiel d'aider un maximum de personnes. Ça pourrait être aussi une communication sur la santé. Ça peut être aussi quelque chose qui est autour d'une certaine recherche personnelle, guérison, coaching, assistance financière. Peu importe les domaines, on est sur une stabilité, en tout cas, qui se place dans votre énergie. Donc, l'une de ces accomplissements, en tout cas, vient sous forme de reconnaissance. Vous voyez, on est vraiment cette énergie où vous êtes reconnus dans ce que vous faites. On est aussi cette énergie où vous avez une forte estime de vous par rapport à ce que vous faites. Donc, même si les obstacles ont eu existé à un certain moment donné dans votre vie, au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous voyez, vous êtes prêts à vous embarquer. Vous êtes prêts, en tout cas, à défier ces choses-là. Vous êtes prêts, en tout cas, à affronter votre destin. Et l'une des choses que je vois ici, c'est, ça peut être aussi la lenteur, mais c'est un progrès sûr. Vous voyez, vous marchez lentement, mais vous êtes sûrement, et vous êtes vraiment dans la voie et dans la direction où vous allez. Donc, si vous faites quelque chose au jour d'aujourd'hui, l'univers veut que vous sachiez que vous allez accomplir des grandes choses dans ce chemin, dans ce destin, dans ce parcours. Pour votre oracle, nous avons aussi le fait de vaincre des obstacles. Donc, l'une des choses que je vous vois accomplir ici, c'est le fait de vaincre les obstacles, de vaincre aussi les déceptions, d'arriver aussi à affronter votre destin, d'arriver aussi à vaincre, en fait, tout ce nuage ou toute cette difficulté qui a pu se mettre dans votre chemin. Donc, vous gagnez en courage. Attention, c'est quand même fort d'avoir ce courage. Vous voyez, courage d'affronter les choses, courage de dire des choses, et courage de ne pas se laisser déstabiliser, en fait, par la situation ou par les situations qui sont présentement face à vous. Vous gagnez en tout cas en courage et vous êtes peut-être aussi prête à prendre du temps, d'analyser, d'être stratégique et de revenir en étant beaucoup plus fort qu'avant. On a aussi l'authenticité. Donc, l'une des choses que je vois aussi accomplir avec l'authenticité, c'est le fait de faire des choses correctement et de faire des choses qui collent à 100% à votre personnage, à votre identité. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous cherchera à développer des savoirs qui seront authentiques ou chercheront éventuellement à partager des savoirs qui sont vraiment authentiques à vous, en fait. Peu importe là où vous êtes dans votre vie au jour d'aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que vous allez, pour beaucoup de personnes, éminer en tout cas la confiance. Comme si des personnes vont vous voir en étant originales, des personnes vont être inspirées par ce que vous faites où les personnes vont vous voir comme une personne qui a réussi à faire quelque chose, même s'il y a des moments qui ont été durs et difficiles, mais les personnes en tout cas vont pouvoir voir au fond de vous cette originalité, cette énergie unique et authentique en tout cas, être révélée. Donc, je vais vous voir aussi révéler votre véritable vous et votre véritable identité dans ce que vous faites. Donc, on avance dans cette énergie ici. Nous avons eu donne comme énergie. Vous voyez, je vous avais dit encore l'accomplissement. Je vous vois accomplir quelque chose ici. Il y a un véritable accomplissement ici. J'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train de réévaluer plein de choses et le fait de réévaluer vous permet de peut-être prendre du recul et de revenir plus fort. Donc, même si je vous vois être dans ce sentiment de lenteur, vous dites les choses prendre du temps, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de concrétiser les choses, pourquoi ça ne passe pas. Alors, l'univers veut juste que vous vous rappelez que ce n'est pas la première personne qui arrive, en fait, qui... Je cherche cette mot et c'est parti. Vous voyez? Je voulais dire quelque chose et ça a disparu directement. C'est incroyable. Mais ce n'est pas le premier venu, en tout cas, qui gagne quelque chose. Certes, vous avancez lentement, mais sûrement. Donc, ne perdez pas la foi, ne perdez pas la confiance. Tout cette période de lenteur, c'est juste pour que vous puissiez analyser, en fait, les déniés et être peut-être beaucoup plus pratiques, sensés et beaucoup plus... Et de mesurer aussi les risques que vous avez en face de vous. Donc, si vous avez le sentiment d'être relenti, l'univers veut juste simplement vous protéger des risques, en fait. L'univers veut tout simplement que vous restez authentique à vos valeurs personnelles et que vous n'essayez pas de faire des choses qui sont à l'opposé, en tout cas, de votre identité juste parce que vous pensez que c'est la meilleure façon de réussir dans la vie. Donc, ce que je vous vois accomplir ici, c'est vraiment une belle fondation, en fait. C'est une fondation basée sur une franchise, une honnêteté. C'est aussi une fondation où vous gagnez aussi des respects de d'autres personnes. Et c'est une fondation aussi qui vous permettrait de toujours évoluer dans votre direction de vie et dans votre véritable chemin de vie. Nous avons aussi la lame. Vous voyez, cette personne-là, il a l'air d'être triste, il pleure et tout ça. C'est incroyable parce que ça reçoit comme l'émotion, en fait. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y a quelque chose qui vous tracasse actuellement. Il se pourrait qu'il y a quelque chose qui perturbe votre esprit actuellement. Il se pourrait éventuellement que vous avez envie d'arrêter quelque chose dans votre vie pour peut-être se focaliser sur quelque chose d'autre parce que vous avez les sentiments que ce que vous avez eu faire par le passé, n'a pas marché. Mais écoute, regarde la deuxième énergie qui ressort. Affaire de famille. Il se pourrait éventuellement aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes déçus aussi de la relation familiale que vous avez avec vos proches. Mais si jamais ce tirage concerne la partie familiale, sache que vous allez réussir à sortir de cette situation gagnante. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser émotionnellement, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à affronter avec force, avec courage et que vous allez réussir à vous en sortir en ayant gagné de l'expérience et de savoir. C'est comme si cette situation va vous apprendre peut-être à mieux manœuvrer dans la vie ou à mieux se naviguer en tout cas dans la vie. Il y aura un apprentissage intéressant que vous pouvez utiliser dans votre carrière dans votre vie affective ou dans votre vie en général dans le futur. Tout cela est plein d'apprentissage. Nous avons aussi l'attachement. Ce que je vois aussi accomplir très prochainement c'est que beaucoup d'entre vous vont réussir peut-être à connaître la valeur des choses et comment éventuellement développer vos finances sans être dans une crainte ou une peur de le perdre. Donc c'est de savoir aussi être dans une certaine lâcher prise et de savoir aussi être dans une certaine maîtrise par rapport à l'énergie d'argent ou de stabilité. De ne pas être prisonnier en fait de vos richesses mais de savoir cumuler vos richesses en ayant peut-être une meilleure relation avec votre stabilité. Votre stabilité ne devait pas vous emprisonner d'avancer. Votre stabilité devait vous permettre de pouvoir évoluer, avancer. De ne pas juste rester figé par rapport à ce que vous avez. Il y a encore des choses à découvrir dans la vie. D'accord? Il y a encore des choses pour vous à découvrir en sens ou le sens stabilité, finances, carrière ou familiale. Il y a encore des choses à explorer. Donc il ne veut pas que cette situation soit quelque chose qui vous maintient bloqué dans une position. Il faut être dans une certaine flexibilité par rapport à ce que vous faites. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous, cette carte peut représenter aussi le fait de gagner quelque chose dans le temps. Et ça représente aussi le fait de protéger votre intérêt. Donc ce que je vous vois aussi accomplir ici, c'est de protéger votre intérêt, de protéger aussi votre héritage, de protéger aussi votre savoir. Mais de ne pas s'attacher tant à ça et de savoir que même si les choses sont comme ça au jour d'aujourd'hui, tout peut changer aussi demain. Nous avons aussi l'eau, l'aliment eau, le sens. Donc l'aliment eau représente l'émotionnel. D'accord? Ça représente aussi votre sensibilité. D'accord? Je ressens aussi cette carte comme la réconciliation, le fait de savoir ouvrir son cœur, de savoir s'exprimer aussi émotionnellement. Il y a une forte sensibilité, il y a une forte capacité claire empathique en tout cas qui se développe chez vous tout récemment. Donc l'une des choses que je veux aussi accomplir, c'est de savoir gérer vos émotions et de savoir aussi interpréter les émotions que vous ressentez, de ne pas se laisser submerger en fait par toutes ces émotions, de savoir distinguer les émotions positives et les émotions négatives, de comprendre aussi pourquoi vous avez tant d'émotions et de savoir les maîtriser comme énergie. Nous avons aussi les cavaliers. Donc les cavaliers ici peuvent représenter l'amour, peu importe que vous soyez un homme ou une femme qui regarde ce tirage. Ça représente le fait de rencontrer un cavalier, de rencontrer quelqu'un qui aura une forte énergie masculin, quelqu'un qui pourrait vous aider avec l'aspect discernement, quelqu'un qui sera apte pour vous aider à prendre une décision, quelqu'un qui sera un protecteur, quelqu'un qui sera romantique, quelqu'un qui va déclarer sa flamme, d'accord? Quelqu'un qui déclarer directement sa flamme, quelqu'un aussi qui vous aiderait aussi à avoir confiance en vos émotions et avoir confiance aussi en vos intuitions. Donc, ce que vous allez aussi accomplir, c'est une relation romantique. Finalement, nous avons le courage comme énergie. Donc, moi, j'ai comme le sentiment que l'un de vos accomplissements viendrait de votre propre courage. Le fait d'avoir le courage de dire non, le fait d'avoir le courage de dire oui, ou le fait d'avoir le courage d'avancer dans vos objectifs et de ne pas s'arrêter face à n'importe quel obstacle. Vous voyez le dragon? J'ai cru avoir... Oui, c'est ça. Vous voyez? Nous avons deux dragons qui ressortent ici comme énergie. Donc, regarde ce dragon-là. Il y a une certaine maîtrise en fait. C'est mon territoire, c'est ma place, c'est ma position. Je ne perdrai pas cette position. Je le mérite. Je resterai fixe et je gagnerai en tout cas quelque chose là-dessus. Donc, j'ai comme le sentiment que vous allez brûler l'ancien et reconstruire une nouvelle énergie autour de vous. Donc, on voit aussi avec les Kori et voit aussi d'autres prédictions que le Kori souhaite vous communiquer et l'aider. Donc, nous avons Verso dans la deuxième maison. Donc, c'est une nouvelle façon. J'adore parce que Verso dans la deuxième maison représente votre maison de finances. D'accord? Ça représente aussi d'autres moyens de gagner de l'argent. J'ai comme le sentiment que ça représente d'autres moyens de gagner de l'argent ou d'autres moyens de développer votre activité. Beaucoup d'entre vous vont chercher à innover. Je ressens en tout cas que si vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau à l'heure d'aujourd'hui, il va y avoir énormément de stabilité qui viendra de ça. Donc, c'est vraiment en rapport avec le fait d'accomplir une stabilité, de voyager peut-être dans un nouvel endroit ou de peut-être habiter dans un nouvel endroit et d'avoir aussi des opportunités qui pourraient éventuellement vous aider à développer votre portefeuille. pour le Cori comme énergie, je ressens une sorte de lettre, quelque chose de lettre, comme une sorte de lettre, quelque chose d'officiel ou de légal que vous allez réussir à officialiser ici. Ça peut être aussi un commerce, ça peut être aussi un dossier en cours en tout cas qui s'officialise ici. Je ressens une sorte de partenariat éventuel dans le futur. Je ressens cette partenariat qui peut donner ouverture en tout cas et d'autres opportunités dans le temps mais le Cori en tout cas vous apporte une information importante en disant que dans les prochaines trois semaines à venir les choses seront totalement différentes donc ce que vous pensez être figé au jour d'aujourd'hui ne sera pas figé dans le temps donc laissez libre cours à votre créativité et à votre force intérieure. Merci le premier groupe c'est tout ce que j'ai pour vous je n'ai pas d'autres messages j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très prochainement pour des autres vidéos je passe du coup au deuxième donc n'oubliez pas d'abonner de liker si vous avez aimé cette vidéo fais ça ciao pour les deuxièmes gros poucés qui ont choisi cette pierre donc allons-y je vais juste changer cela donc allons-y pour découvrir les énergies ici pour vous d'accord l'énergie pour vous ici donc je vais commencer du coup avec les tarots ensuite je regarderai votre oracle donc ce que vous allez accomplir très prochainement très prochainement nous avons le 4 de pentacle comme énergie qui ressort nous avons aussi le 7 de coupe nous avons aussi l'axe d'épée comme énergie le message que je ressens ici pour vous de l'univers c'est que une rêve devient réalité l'une de vos rêves le plus cher devient réalité d'accord je ressens le fait d'accomplir l'une de vos rêves le plus cher il y a quelque chose que vous avez toujours désiré il y a quelque chose que vous avez toujours voulu réaliser c'est quelque chose qui vous est cher dans le coeur c'est quelque chose que vous avez rêvé constamment de réaliser ou quelque chose que vous avez longuement réfléchi à la réalisation et au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui deviendra réalité le 4 de dénier comme énergie c'est le fait d'avoir plusieurs objectifs dans votre valise dans votre sac c'est le fait d'avoir quelque chose au fond de vous que vous êtes en train de cuisiner en train de mariner en train de préparer on est vraiment sur une préparation avec cette énergie comme si l'univers vous prépare pour quelque chose d'énorme de grand sauf que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est pour l'instant parce que j'ai comme le sentiment que vous êtes en train de vous dire mais en fait quelle est ma valeur voyez qu'est-ce que j'ai en termes de valeur qu'est-ce que cette situation peut m'apporter qu'est-ce que je pourrais éventuellement voir ou traverser ou avancer à travers cette énergie ici après attention parce que le cadre de dénier représente aussi une sécurité comme énergie donc j'ai comme le sentiment que l'une de votre réalisation et accomplissement prochaine c'est un rapport avec une sécurité mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce tirage ce qui m'interpelle ici c'est que je vois que vous allez réaliser votre rêve mais on dirait que vous n'avez pas envie d'abandonner quelque chose ici parce que je ressens l'opportunité là mais je ressens aussi le fait de résister au changement il y a une résistance ici au changement il y a une sorte de résistance on dirait que vous résistez à quelque chose ici vous savez au fond de vous que l'heure est venue de partir vers autre chose mais il y a cette indécision il y a ces choix ici et on dirait que vous n'avez pas exactement comment choisir cette direction et ce pourrait aussi que beaucoup d'entre vous trouveront votre chemin de vie très prochainement parce que l'une de votre réalisation c'est le fait de trouver qui vous êtes trouver votre chemin de vie trouver aussi votre voie parce que vous vous questionnez énormément ici en disant mais qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place je sais que j'ai tant de trésors dans cette coffre mais comment est-ce que je peux le montrer au monde comment est-ce que je peux faire ça et tout cela est au fond de vous tout cela c'est des compétences que vous avez acquis tout cela sont des savoirs que vous avez au fond de vous mais on dirait que vous hésitez énormément sur ce partage il y a quelque chose que vous hésitez énormément sur un certain partage ou il y a quelque chose que vous pensez manquer ici donc l'une de votre accomplissement ici de oser oser être différent oui l'une de votre accomplissement ce serait éventuellement de oser oser être différent oser créer quelque chose de différent oser sortir de votre zone de confort il est temps pour vous déquitter cette zone de confort vous êtes trop confortable ici forcément je vous dis ça parce que c'est ce que je vois ici peut-être que vous ne ressentez pas du tout le confort dans cette position ici mais il y a quelque chose que vous tenez énormément à et l'univers vous dit mais attends change 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 vas-y ailleurs va ailleurs trouve d'autres sources d'informations partage votre savoir différemment il y a tellement d'opportunités qui vous attend à l'extérieur et j'ai le sentiment de vous voir hésiter sur quelle opportunité l'une des choses que je vois accomplir ici c'est de choisir votre voie c'est de choisir votre identité c'est de choisir quelque chose qui vous tient à coeur et c'est aussi de briller dans ce que vous faites de oser être une différence de oser créer une différence donc je vois aussi la création je vois la création parce que les pages d'épée comme énergie c'est quelqu'un qui a conquérir le monde voyez c'est quelqu'un qui a une force un pouvoir d'imagination ici et c'est quelqu'un qui arrive aussi à créer ses rêves juste à travers son imagination ses rêves à travers sa visualisation il y a quelque chose que vous visualisez à l'intérieur de vous que je vous vois réaliser et créer très prochainement nous avons aussi la turquoise oh j'adore la turquoise comme couleur éveiller votre claire empathie la turquoise comme énergie aussi c'est votre sensibilité c'est le fait de communiquer clairement ce que vous ressentez c'est aussi le fait d'être franc avec soi-même c'est le fait aussi d'être direct avec soi-même c'est le fait de ne pas rester figé dans l'illusion et de sortir hors de votre rêve éveillé et de commencer à créer des possibilités ou des opportunités nécessaires pour vous lancer en fait comme si l'univers vous dit mais qu'est-ce que vous attendez en fait le temps est propice le temps est idéal pour démarrer pour faire du marketing faire des promotions pour discuter le temps est idéal d'avoir ces conversations tabous ces conversations en fait que d'autres personnes ne veulent pas avoir le temps est idéal pour vous en fait de sortir de votre chambre de votre pièce et de commencer à trouver une façon d'échanger de communiquer ou éventuellement d'essayer plusieurs choses et de voir qu'est-ce qui peut éventuellement vous plaire donc si vous travaillez sur un projet présentement wow l'axe de paix comme énergie c'est des idées brillantes en fait parce que je ressens le fait d'avoir des idées brillantes c'est le fait aussi de sortir hors de votre zone de confort et de ne pas avoir peur d'oser nous avons la passion oh les chiffres 11 la passion comme énergie le turquoise comme énergie l'une des choses que je vois aussi accomplir ici c'est d'afflammer aussi votre but de vie voyez c'est le fait d'activer votre but de vie de éveiller aussi votre créativité je vous vois aussi travailler énormément sur votre créativité et comment comment créer cette différence je vois la différence donc si ça résonne en vous ça c'est des énergies que je ressens ici c'est que je vous vois aussi éveiller votre créativité être une inspiration pour énormément de personnes je vous vois aussi chanter danser faire de la musique tout ce qui peut vous passionner tout ce qui peut éveiller des sens des envies des désirs au fond de vous c'est l'une des choses que je vous vois accomplir ici et le set de coupe avec la turquoise comme énergie c'est le fait de savoir c'est le fait aussi de communiquer quelque chose qui peut attirer l'oeil vous voyez attirer l'oeil parce que je ressens le troisième oeil ici je ressens le fait d'avoir la possibilité de connaître l'avenir ou de tout simplement savoir quand le moment est idéal donc beaucoup d'entre vous dans votre accomplissement ici c'est que vous allez accomplir des choses quand vous sortez de votre zone de confort quand vous osez créer de la différence quand vous commencez en tout cas à vous amuser au moment où vous commencez à vous amuser et que vous ne vous prenez pas trop au sérieux tout devient clair pour vous donc n'essayez pas d'être dans la perfection en fait des choses ne soyez pas un perfectionniste en disant il faut que ça soit ci, ça, ça, ça libérez votre créativité et c'est l'une des choses que je vous vois accomplir c'est le fait de libérer votre créativité d'explorer votre créativité et de vous montrer vulnérable vous voyez de vous montrer vulnérable en fait nous avons aussi la l'impérasse 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 oh l'impératrice Laure j'adore comme énergie parce que regarde comme c'est qu'elle émène elle émène en tout cas une sorte de charme on est aveuglé par ses yeux on est dans une certaine charme par rapport à elle et c'est aussi l'estime de soi la confiance en soi c'est le fait aussi d'émener quelque chose que d'autres personnes n'ont pas en fait c'est le fait aussi d'être cette énergie vulnérable mais à la fois cette énergie de compassion mais aussi à la fois cette énergie qui transporte tellement de choses dans son verso donc en termes d'énergie ici une des choses que je vois changer chez vous c'est votre charisme j'ai le sentiment que votre charme change les personnes sont attirées par vous et ce pourrait éventuellement que dans le futur proche dans ce que vous allez accomplir vous allez changer peut-être votre look changer votre look changer votre style de vêtements style de s'habiller peut-être changer la façon dont vous communiquez avec les gens en général changer aussi la façon dont vous vous présentez au public changer peut-être quelque chose à voir avec votre apparence parce que quand je vois cette femme là je vois quelque chose dans son apparence ou dans son image ou dans sa notorité aussi qui change dans son identité qui change donc j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en train de vous réinventer naturellement mais vous êtes encore légèrement bloqué dans l'ancienne peut-être libérez-vous en tout cas de cette ancienne et autorisez-vous à illuminer en tout cas dans cette nouveauté dans cette nouvelle énergie qui vient à vous nous avons aussi la base ouh l'admirateur s'est créé comme énergie ouh 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 donc l'admirateur s'est créé ici ressort comme le fait que vous allez avoir énormément d'admirateurs de personnes qui vont admirer votre énergie ou tout simplement votre charisme votre énergie votre façon de parler de discuter d'être les personnes vont être charmées par ça donc ça ne m'étonne pas que vous avez eu cette déesse comme énergie parce que c'est vraiment une déesse qui éblouit les gens voyez c'est souvent une personne qu'on regarde et qu'on n'arrête pas de regarder parce qu'ils ont quelque chose de tellement différent chez eux qu'on se sent totalement attiré par leurs énergies donc l'admirateur s'est créé c'est qu'il y a une personne aussi qui vous admire et dans le futur proche vous allez connaître qui est cette personne donc l'une des choses que je vois accomplir en tout cas ici c'est un changement au niveau de votre de votre identité il y a un changement en tout cas il y a une réinvention il y a quelque chose que vous allez faire qui va plaire aussi à énormément de personnes nous avons aussi la licane utilisez votre intuition pour bénéficier au changement donc l'une des choses que je vois aussi accomplie dans le futur c'est le fait d'activer votre intuition l'activation de votre intuition va être hyper fort je vous vois en tout cas avoir des informations directes de l'autre dimension donc si vous êtes dans la spiritualité sache que vos sens vont être hyper développés et je vous vois aussi conseiller des personnes aider les personnes ou des informations que vous aurez à transmettre sera utile pour un bon nombre de personnes et je vous vois aussi être dans une sorte de cohésion avec votre intuition et de guider aussi d'autres personnes dans le chemin nous avons le troisième oeil je regarde pas les cartes donc nous avons le troisième oeil vision, clairvoyance, clarté et confusion donc ce que je vois éventuellement que vous allez réussir à accomplir dans le temps c'est le fait d'avoir une meilleure vision de là où vous allez donc peut-être que votre GPS au jour d'aujourd'hui a l'air de vous apporter dans plein de directions et c'est incroyable parce que l'un des messages que vos guides veulent que vous sachiez c'est que vous faites quelque chose pour maintenant il y a une raison pourquoi vous faites ce que vous faites au jour d'aujourd'hui donc même si vous êtes en train de vous douter ou en tout cas de la voie que vous êtes actuellement en disant mais est-ce que je suis dans la bonne voie est-ce que c'est ce que je devais faire l'univers vous dit mais attends ça c'est la direction à prendre peut-être que les choses ne sont pas claires pour l'instant mais les choses deviendraient plus claires continuez à suivre votre guidance intérieure je vous vois en tout cas développer des capacités de clairvoyance des capacités de clair savoir je vous vois aussi renforcer votre intuition et je vous vois aussi autoriser le flot naturel en fait de votre capacité je ne vous vois pas contrôler votre capacité j'ai comme le sentiment que c'est quelque chose qui est inné qui est naturel nous avons aussi les béliers je suis donc beaucoup d'entre vous vont réussir à trouver qui vous êtes d'accord la réponse ici c'est que ce que vous allez réussir à accomplir dans le temps c'est que vous allez découvrir qui vous êtes votre talent et comment mettre votre talent ou en place ou comment exploiter votre talent ou comment utiliser votre talent ou comment aider d'autres personnes à travers votre talent il y a quelque chose au niveau de votre identité qui change et le bélier certifie ça et je pense que si nous avons le bélier à l'heure d'aujourd'hui dans ce tirage même si ce tirage est intemporel nous avons prochainement une nouvelle lune qui arrive en bélier et ça marque éventuellement cette identité que vous allez réussir à forger en fait donc à l'heure d'aujourd'hui vous devez déjà être dans ce changement vous devez déjà être dans ce changement de perspective changement d'identité ou tout simplement l'univers est en train de vous guider dans quelque chose que vous allez faire durant très très longtemps nous avons aussi le pardon donc l'une des choses aussi que je veux voir réaliser et accomplir c'est le fait de pardonner toutes les personnes qui vous ont blessé par le passé le pardon est divin le pardon n'est pas que pour les autres le pardon est aussi pour vous aussi j'ai comme le sentiment en tout cas de pouvoir développer votre claire compassion le fait d'être dans la compassion envers les autres et d'être aussi dans la claire compassion envers vous même donc s'il y a quelque chose qui vous a brisé le coeur ou quelque chose que vous avez vécu très très mal c'est quelque chose que vous avez réussi à pardonner totalement dans le temps donc je veux voir en tout cas arriver à accomplir cette énergie en disant bah écoute je pardonne les autres je me protège mes guides me protègent je m'ouvre en tout cas à mes potentiels je m'autorise en tout cas à briller je m'autorise à m'aimer je m'autorise à évoluer et je m'autorise à être moi-même sans avoir besoin de me justifier ou d'être en fait ce que les autres que je sois donc il y a vraiment cette pardon en tout cas qui s'active pour vous dans ce que vous allez réussir à accomplir et l'innocence j'adore l'innocence en tout cas pour moi représente les nouveaux commencements les débuts de quelque chose donc un renouveau total c'est exactement ce que je veux accomplir dans le temps l'innocence aussi c'est le fait d'avoir cet esprit d'enfant de ne pas avoir peur de briller de ne pas avoir peur de jouer de ne pas avoir peur de rire de juste vivre la vie avec énormément de simplicité avec énormément de fragilité de vulnérabilité mais aussi de vivre la vie riche en fait et de ne pas s'inquiéter de demain après demain de ce qui va se passer je vous vois en tout cas travailler sur votre enfant intérieur et de libérer toutes ces tensions et inquiétudes qui sont au fond de vous donc l'innocence pour moi va représenter le nouvel commencement le commencement des nouvelles saisons le commencement de quelque chose d'autre quelque chose qui germe en fait qui s'ouvre qui s'autorise que vous autorisez naturellement à se développer donc nous allons voir du coup votre curry et voir les informations qui viennent avec ce curry donc allons-y avec le curry nous avons tac ah il y a un curry qui est sorti dehors donc et nous avons qu'est-ce qu'on voit ici oui le 9ème maison donc nous avons le 9ème maison dans Capricorne donc Capricorne dans le 9ème maison le 9ème maison c'est une maison quand même assez importante parce que ça représente les religions des connaissances beaucoup plus élevées donc l'une des choses en tout cas et le Capricorne c'est la maison 10 donc c'est en rapport avec votre carrière votre statut en fait votre identité dans la société donc ça peut ne pas être que carrière mais ça peut aussi être orienté sur votre image en fait vous voyez c'est vraiment en rapport avec votre image et le 9ème maison ici représente les connaissances que vous avez au fond de vous les savoirs que vous avez au fond de vous le fait d'apprendre de nouvelles choses le fait aussi de publier un livre peut-être et ça pourrait éventuellement que certains d'entre vous cherchent à publier un livre vous allez être reconnus pour quelque chose j'ai le sentiment que c'est le fait d'être reconnus pour quelque chose c'est le fait aussi d'arriver aussi à établir en tout cas une identité qui serait respectée aussi par d'autres personnes et de changer aussi votre mode de pensée donc c'est une maison très spirituelle donc en ayant le Capricorn dans la 9ème maison comme énergie ça représente éventuellement le fait de casser la tradition en fait de certaines choses et d'innover de sortir hors de votre zone de confort et d'innover de créer votre propre identité et quand je vois le Cori comme énergie vu que la main en tout cas est présente ici la main en tout cas vous amène vers quelque chose donc vous êtes guidé naturellement et intuitivement par un guide il y a un guide qui est actuellement présent à votre côté qui vous guide tout au long de ces démarches que vous effectuez actuellement dans votre vie et j'ai comme le sentiment aussi de voir une personne vous accompagner voyez il y a une personne ici qui vous accompagne qui vous soutient qui vous aide une personne qui vous aime aussi parce que je ressens l'amour j'ai comme le sentiment que l'amour est quelque chose d'assez important pour vous c'est si vous avez l'amour pour votre carrière pour votre métier ou l'amour pour une personne ou je ressens en tout cas l'amour d'une personne revenir dans votre vie et l'une des choses que je vois pour les courries pour vous c'est que justice vous serait rendu je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais justice sera à votre faveur il y a une personne en tout cas qui veut que vous sachiez que justice sera à votre faveur et justice sera là pour vous aider à régler tous ces problèmes là qui sont des parasites au jour d'aujourd'hui dans votre vie et je ressens aussi je vous vois ici et j'ai comme le sentiment de voir une grande opportunité il y a quelque chose qui va décoller il y a quelque chose de grand ici qui est en train de décoller et c'est quelque chose qui va vous aider à forger cette statue cette identité cette présence importante parce que vous avez l'air d'être important aux yeux de toutes ces personnes autour et cette courrie qui est sortie ici c'est qu'il y a quelque chose que vous devez abandonner et il y a quelque chose que vous devez laisser partir et il y a quelque chose de nouveau qui entre normalement dans votre vie merci beaucoup les deuxièmes groupes c'est tout ce que j'ai pour vous n'oubliez pas de liker cette vidéo laissez un commentaire et je vous retrouve très prochainement pour mes autres vidéos bye coucou coucou mes chers troisième groupe pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire donc nous allons prendre cette pierre changez-le avec la tourmaline noire ce que vous allez accomplir très prochainement donc je vais commencer avec les tarots plus les oracles ainsi que les courries d'accord et les dés astrologiques donc pour votre tarot ce que vous allez réaliser très prochainement nous avons la force comme énergie qui ressort ici nous avons le chariot comme énergie ensuite nous avons le 10 d'épée donc l'une des choses que je vois réaliser très prochainement c'est au voie au passé j'ai comme le sentiment que cette énergie parle du fait de mettre à terme à quelque chose qui a trop duré quelque chose qui a été difficilement vécu c'est comme si vous mettez à terme à une souffrance ou à terme à un blocage ou à terme à de mauvais oeil en tout cas je ressens comme le fait de mettre à terme à de mauvais oeil de mettre à terme à des énergies en fait que vous avez été emprise ça peut être l'énergie en tout cas de pensées négatives ou le fait d'avoir peut-être eu une routine de vie pas forcément saine ce que je vous vois accompli très prochainement c'est plus en rapport avec votre santé et bien-être le troisième groupe c'est vraiment en rapport avec votre santé et votre spiritualité ainsi parce que je ressens vraiment la force comme le fait de reprendre le contrôle de votre vie vous voyez reprendre le contrôle de votre vie de guérir peut-être d'une déception d'un blocage ou de guérir de quelque chose qui avait eu quand même un certain contrôle aussi ça peut être le fait de se libérer d'une indépendance affective de se libérer peut-être d'une tension au niveau de votre travail ou de se libérer en tout cas de l'emprise d'une personne qui avait peut-être d'autres intentions envers vous mais l'une des choses que je vois accomplir ici c'est une grande guérison profonde une libération intérieure et le fait d'enfin être libre de choisir votre direction et de ne plus regarder en fait le passé de laisser le passé derrière vous et de s'autoriser au jour d'aujourd'hui à peut-être choisir la voie qui vous correspond le plus je vous vois vous libérer la libération c'est l'une des choses que je vous vois accomplir très prochainement et de suivre aussi votre propre instant parce que je ressens pour certains d'entre vous que vous avez été dans un instant de survie et l'instant de survie aussi a été dû au fait que vous avez eu le sentiment de ne pas être capable de faire des choses ou être en prise peut-être d'une personne qui avait beaucoup plus de force beaucoup plus de pouvoir sur vous et je ressens aussi que vous allez réussir à accomplir la tolérance la tolérance c'est l'une des choses que je vous vois aussi accomplir le fait de savoir tolérer certaines choses voyez de ne pas se de ne pas se laisser en tout cas envahi en fait par des informations ou envahi en fait par des choses en fait qui peut être déstabilisante énergétiquement de trouver le juste compromis et de savoir aussi que dans n'importe quelle situation vous avez le choix d'accord dans n'importe quelle situation vous avez le choix donc guérison c'est quelque chose que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont réussir à accomplir et le fait aussi de savoir analyser les expériences passées voyez certaines expériences passées ont été peut-être dures mais au jour d'aujourd'hui c'est comme une sorte de guide pour vous c'est comme si dans le passé j'ai vécu ça donc dans le futur je ferai en sorte de savoir discerner quand une situation pareille apparaissent voyez et j'arriverai éventuellement à contourner cette situation et de choisir une autre voie donc l'une des choses que je vois acquérir ici c'est aussi la sagesse voyez la sagesse d'esprit le savoir d'esprit et de aussi savoir prioritiser votre bien-être votre amour de propre et de savoir aussi s'ouvrir aux personnes qui valorisent l'intention ou l'amour que vous apportez à eux les 10 d'épée m'apportent aussi énormément de questions parce que les 10 d'épée peuvent représenter des trahisons ou des situations que vous avez vécues ici je vous vois en tout cas arriver peut-être à analyser quelque chose ou à comprendre quelque chose l'une des choses que je veux accomplir c'est le fait d'avoir une information importante qui va être assez libérateur pour vous ou une information qui va vous permettre de vous libérer totalement demander une situation je vois vraiment le fait de vous libérer de quelque chose nous avons aussi la perle connectée au divin oh j'adore la perle c'est le fait de se connecter au divin voyez et c'est un peu flou quand on regarde la perle comme ça je ne sais pas si vous le voyez elle est super elle ne fait pas non bon ça se voit là donc c'est le fait de se connecter au divin et quand on connecte au divin tout devient clair ok c'est vraiment une carte de clarté le fait de trouver la réponse et de trouver sa clarté et c'est aussi le fait de savoir aussi que vous êtes une perle précieuse et que votre esprit votre corps votre âme est quelque chose à protéger et quelque chose aussi à rayonner voyez c'est quelque chose de sacré c'est de connaître aussi votre force sacrée et c'est le fait aussi de construire une relation beaucoup plus importante avec le divin de construire aussi une relation beaucoup plus importante avec votre énergie sacrée beaucoup d'entre vous pourrez éventuellement se réfugier dans la spiritualité durant cette période là ou ce pourrait éventuellement que vous cherchez des réponses à travers vos ancêtres ou à travers Dieu à travers les êtres spirituels ou des êtres protecteurs ou protectrices mais je ressens éventuellement la communication avec les divins en fait le fait d'avoir des réponses claires et le fait de savoir se libérer de quelque chose ou de guérir de quelque chose nous avons aussi l'apprentissage donc l'une des choses aussi que je vous vois accomplir très prochainement c'est le fait d'avoir en tout cas le sens clair par rapport à une situation je vous vois aussi retourner à l'école beaucoup d'entre vous vont réussir peut-être à accomplir un diplôme je vous vois en tout cas réussir un diplôme réussir un concours parce que la réussite par rapport à ça c'est quelque chose d'assez important je vous vois réussir un diplôme réussir un concours ou d'apprendre des vos erreurs et de ne pas refaire les mêmes erreurs parce que votre esprit au jour d'aujourd'hui a compris il y a quelque chose que vous avez compris ici et j'avais pas vu cette carte j'avais pas vu toutes les cartes donc votre esprit a compris quelque chose ici votre esprit au jour d'aujourd'hui a une certaine sagesse ou une certaine savoir sur la meilleure façon de naviguer une situation et je vous vois aussi être des personnes qui trouvent des solutions vous voyez vous arrivez à trouver des solutions vous arrivez à savoir des choses l'une des choses aussi que je vois accomplir ici c'est la dame de masque la dame de masque la dame de masque c'est une personne dans ce tirage dans le cadre de votre tirage c'est une personne qui arrive aussi à discerner l'illusion vous voyez à discerner quand une personne est fausse donc l'une des choses que je vois accomplir ici c'est que vous allez réussir à voir le visage véritable des personnes vous allez réussir à voir la véritable apparence des personnes si une personne est fausse si une personne n'est pas vraie si une personne a d'autres attentions très rapidement vous allez réussir à à à vraiment savoir en fait qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette masque et je vous vois aussi reprendre votre pouvoir d'une personne je vous vois reprendre votre pouvoir j'ai comme le sentiment que vous reprenez quelque chose qui vous appartient en fait quelque chose qui vous a été volé ici quelque chose qui a été prise par force on dirait que vous reprenez votre position vous reprenez votre vie vous reprenez quelque chose et ce pourrait éventuellement aussi que vous avez été sujet aussi d'une situation ou victime d'une situation ici si vous avez perdu votre travail ou perdu quelque chose qui vous est cher je vous vois le reprendre dans le futur proche donc l'une des choses que je vois en tout cas accomplir ici c'est que vous allez réussir à comprendre qui a été la source de ce problème qui entre vos amis ou proches ont essayé en tout cas de vous mettre des bâtons dans le roux ou qui a essayé éventuellement de vous bloquer quelque part vous allez réussir à comprendre quelque chose ici et vous allez réussir aussi à utiliser votre pouvoir de discernement pour vraiment arriver à analyser les gens en général ou à analyser une situation et de comprendre aussi la situation avant de même démarrer ou commencer quoi que ce soit dans cette situation nous avons aussi comme énergie l'œuf l'œuf représente des réussites ici voyez succès assuré des bons plans et des bons travails j'ai le sentiment que l'œuf représente aussi le fait de donner naissance à quelque chose donc si vous êtes en train de vous former ou que vous avez envie de vous former je vous vois réussir en tout cas à démarrer cette formation ou avoir le diplôme ou avoir en tout cas la reconnaissance dans ce domaine je vous vois en tout cas être une personne qui détiendrait énormément de sagesse énormément de savoir que vous allez réussir à expliquer aux personnes ou à aider des personnes à comprendre aussi leurs potentiels ou leurs avantages ou aider d'autres personnes aussi à gagner confiance en eux mais l'une des choses que je vois pour vous c'est éventuellement la guérison le fait de savoir améliorer quelque chose guérir quelque chose et de trouver la solution à un problème nous avons aussi je ne sais pas la bulle comme je sais que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aident à interpréter des mots en français donc n'hésitez pas à m'interpréter ça dans la partie commentaire parce que je lis vos commentaires merci beaucoup cette énergie ressort comme le fait de ne pas abandonner face à l'opposition d'accord montrer votre pouvoir montrer votre force je pense que beaucoup d'entre vous pourrez éventuellement avoir des obstacles ou des oppositions ou des personnes qui essaieraient d'être à l'opposition de vous ou des personnes arrogantes qui essaieraient de vous rabaisser qui essaieraient de vous déstabiliser mais je vous vois affronter cette situation avec énormément de clarté énormément de sagesse énormément de savoir quelqu'un essaiera de vous déstabiliser ici mais je vous vois en tout cas gagner en savoir gagner en sagesse et de savoir aussi comment se démarquer de cette personne ou comment faire face à cette personne donc une des choses que je vois ici c'est que succès est assuré peu importe les projets que vous envisagez de démarrer la libération oh my gosh j'avais pas vu je ne vois pas les cartes donc j'ai dit ça tout le long et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrêtais pas de répéter ça la libération wow 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 et tout le long de ce tirage n'arrêtez pas de le dire parce que je le voyais trop dans votre tirage la libération le fait de libérer en fait des attentes des autres le fait de libérer des pouvoirs des autres voyez le fait d'enfin activer votre pouvoir personnel et de remplir votre énergie de lumière et d'arriver aussi à être dans un certain accord personnel de soi que plus rien vous touche plus rien vous déstabilise en fait plus rien vous déstabilise et nous avons aussi comme énergie Neptune la sacrifice donc Neptune comme énergie est assez fort comme énergie parce que Neptune c'est aussi en rapport avec nos rêves nos imaginations des choses qui se passent dans l'inconscient des choses qu'on ne voit pas pour l'instant des choses qu'on ne comprend pas la partie mystère des choses donc pour certains d'entre vous j'ai comme le sentiment que vous sortez de l'emprise d'une personne je suis sûre à certains que vous sortez de l'emprise vous avez été l'emprise d'une personne ou l'emprise d'une situation qui a peut-être ralenti votre énergie et l'une de votre accomplissement c'est que vous allez réussir à interpréter ce que vous ressentez ce que vous voyez dans votre inconscient ou dans votre rêve vous allez réussir aussi à vous affirmer aussi dans le monde spirituel et renforcer aussi votre énergie nous avons aussi la créativité j'adore parce qu'il y a deux personnages dans cette carte-là donc l'amour certes est présent mais une des choses que je vois avec la créativité c'est le fait de savoir utiliser vos idées c'est le fait d'être hyper créatif le fait de jouer avec des couleurs le fait aussi d'arriver aussi à vous exprimer donc l'expression de soi c'est quelque chose que je vous vois aussi réaliser le fait d'arriver à exprimer les choses telles que vous ressentez les choses ou telles que vous avez envie de l'exprimer c'est de se dire est-ce que les gens même quand je dis ça est-ce que cette personne sera en accord avec moi quand je suis comme ça non vous allez faire des choses à votre façon comme ça vous convient comme ça vous plaît et finalement la protection non mais protégez-vous c'est une des choses que je vois ici parce que j'ai comme le sentiment que vous avez été emprise de quelque chose et être emprise de quelque chose c'est pas que de la magie ou quoi que ce soit on peut être emprise aussi des termes négatifs des autres à force que les autres soient négatifs autour de nous on peut être emprise aussi du découragement on peut être aussi emprise aussi de l'ego on peut être aussi emprise aussi de la peur on peut aussi être emprise de fait de ne pas décevoir des gens qui nous entourent donc la protection c'est quelque chose que vous allez réussir à accomplir dans le temps vous allez protéger votre énergie protéger votre projet protéger votre savoir et protéger votre environnement donc allons-y pour voir aussi avec les courries et voir ce qui ressort avec les courries et avec les dé astrologiques donc avec les courries comme énergie les dé astrologiques nous avons nous avons lion dans le sixième maison comme énergie donc le sixième maison je veux dire ça clairement c'est en rapport avec votre santé c'est en rapport avec votre santé c'est en rapport avec votre bien-être c'est aussi une maison c'est tout ce qui affecte aussi votre santé vos actions de tous les jours votre travail votre routine de vie d'accord c'est tout ce qui est en rapport avec ce qu'on pratique constamment voyez ce qu'on est constamment en mouvement et vous avez lion ici lion aussi peut représenter votre énergie créative votre énergie d'enfant ça représente aussi le fait d'arriver aussi à ne plus procrastiner et de faire des choses au moment où vous devez le faire donc au reste de mettre des choses de côté ce que vous allez réussir à accomplir ce que vous allez réussir à maintenir un agenda à accomplir en fait des choses qui sont dans ces agendas à être plus active dans votre vie et de ne pas négliger en tout cas les choses qui peuvent être aussi importantes de ne pas peut-être même de changer votre routine de vie si vous savez que vous avez des nutriments pas forcément saines dans votre corps vous allez changer ces nutriments et opter pour quelque chose de plus saine dans votre corps comme énergie c'est tout un univers que je ressens pour vous ici il y a un effet miroir ici que je peux voir ici il y a beaucoup de synchronicité il y a beaucoup de messages cryptés de vos guides j'ai le sentiment que vous apprenez à respirer comme si vous arrivez à vous détoxifier cette énergie pour moi représente le fait de se détoxifier de son environnement peut-être ça peut aussi représenter le fait de prendre du recul de s'éloigner peut-être de son environnement de se retirer peut-être d'un événement qui peut paraître négatif de choisir peut-être mieux votre votre cycle d'amitié voyez la couleur a changé ici d'un coup je ne sais pas pourquoi mais ça a changé la couleur ici de changer votre cycle d'amitié en fait si vous avez des amis qui ne vous motivent pas j'ai le sentiment que le courrier veut que vous changez vos cycles d'amis et j'ai le sentiment que vous devez aussi faire attention à ce que vous dites aux gens garder certaines informations pour vous garder ces informations tant que vous n'avez pas accompli quelque chose ne partagez pas ça avec d'autres personnes parce que les mots que ces personnes peuvent avoir derrière peuvent influencer votre progrès ou votre avancement je ressens cette énergie ici comme quelque chose aussi de très fort parce qu'il y a une nouvelle phase que vous êtes en train d'entrer c'est une phase assez importante et dans cette phase là vous allez être testé avant d'être totalement stable dans cette phase donc n'hésitez pas aussi à prendre du recul à réévaluer vos plans de vie et prends le temps de vraiment maintenir un agenda de ne pas procrastiner dans les choses parce que votre moyen de réussir c'est le fait de ne pas procrastiner donc déterminez un programme que vous allez respecter et si vous déterminez ce programme vous allez pouvoir évoluer et avancer d'accord merci c'est tout ce que j'ai pour vous j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très prochainement je passe au quatrième groupe ciao coucou les quatrième groupe ceux qui ont choisi Agathe Blanche nous allons tout simplement changer les pierres et placer le vôtre ce que vous allez accomplir très prochainement je commencerai avec les tarots ensuite les oracles allons-y donc ce que je vois pour vous ici c'est le 6 d'épée comme énergie en première je vois aussi la carte du jugement pour vous et nous avons aussi le 5 d'épée comme énergie ok 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 ça a l'air super intéressant et j'ai juste envie d'observer je suis captivée par votre tirage tellement d'énergie dans votre tirage le 6 d'épée comme énergie par rapport à ce que vous accomplissez dans le futur proche représente le fait d'aller dans une meilleure amélioration les choses s'améliorent voyez les choses s'améliorent il y a une amélioration qui arrive dans le futur en fait dans ce que je vois ici en tout cas vous êtes dans une sorte d'amélioration les choses changent et je vous vois être constamment en train d'avancer d'évoluer il y a quelque chose ici que vous êtes en train de de juste partir on dirait que vous partez vers quelque chose voyez et ça va arriver vers la prochaine pleine lune parce que je vois la lune comme énergie j'ai le sentiment que la prochaine pleine lune aura des effets importants sur cet accomplissement ça marque la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose d'autre donc j'ai comme le sentiment en tout cas que vous quittez quelque chose je vous vois quitter quelque chose quitter une personne quitter une situation malsaine peut-être ou une situation qui a fait son temps dans votre vie je vous vois vraiment quitter quelque chose et d'être aussi soutenu par ces deux êtres dans cette nouvelle phase et dans cette nouvelle énergie on dirait que vous êtes guidé en fait on dirait que vous êtes assisté spirituellement et j'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous commencent ou peut-être même dans le temps commencerait peut-être à travailler avec la loi d'attraction je ressens vraiment cette énergie de la loi d'attraction et la loi aussi d'affirmation le fait de utiliser des affirmations positives dans votre vie il y a une croissance en fait il y a un changement il y a une croissance inévitable quelque chose que vous ne pouvez pas éviter quelque chose que vous ne pourrez pas vous éloigner de quelque chose qui est plutôt positif mais bien sûr comme dans tout changement ça vient avec des bouleversements ça vient avec des énergies qui peuvent être aussi chaotiques parce que on n'aime pas forcément changer et quand on change c'est très dur en fait de s'adapter donc il y aura besoin peut-être d'une certaine adaptation par rapport à cette nouvelle direction que vous êtes en train de prendre dans le futur proche j'adore parce que vous avez eu le jugement et j'adore les petits papillons qui sont là comme énergie parce que ça annonce une nouvelle saison ça annonce des bonnes nouvelles dans ce que vous êtes en train d'accomplir ici ça annonce une ouverture on dirait le premier message que je vois ici c'est qu'il y a quelque chose qui s'ouvre c'est le moment il y a quelque chose qui arrive il y a aussi un message ou une information que vous allez recevoir très prochainement qui pourrait éventuellement améliorer votre situation actuellement il y a une ouverture il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous il y a quelque chose qui va être annoncé très prochainement qui sera une source de bien-être pour vous comme si vous dites ah enfin maintenant je peux faire ça enfin donc est-ce que c'est en rapport aussi avec la situation générale mais il y a quelque chose que vous allez vous sentir libre de faire ou libre de devenir ou libre d'être et le 5DP comme énergie c'est le fait d'abandonner aussi une idée d'abandonner quelque chose ou de laisser tomber une situation ici il y a une amélioration aussi par rapport à une prise de tête on dirait que vous êtes disputé avec une personne et que vous ne parlez plus depuis quelque temps il y a eu peut-être une sorte d'éloignement entre vous et cette personne je vous vois réconcilier en tout cas une sorte d'argument il y a quelque chose que vous allez argumenter ou il y a quelque chose que vous allez chercher à réconcilier ça peut être aussi une réconciliation dans votre couple le fait que peut-être que vous prenez la tête avec votre autre actuellement vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'ombre sur la même page et que vous êtes tous les deux dans deux voies ou deux directions différentes ou tout simplement peut-être que vous avez vécu une rupture amoureuse et que dans ce jugement comme énergie et cette 5DP vous êtes en train d'apprendre à ressaisir votre énergie vous voyez apprendre à rénover votre énergie donc si vous avez vécu une rupture il y a une amélioration qui arrive très prochainement si vous avez vécu quelque chose de très intense les choses changent il y a un changement inévitable par rapport à la situation et si vous pensez à quelque chose ou il y a quelque chose qui vient constamment dans votre tête c'est ça en fait c'est ça qui améliore c'est ça qui change ça peut être votre finance ça peut être vos relations ça peut être vos amours les choses s'améliorent et l'accomplissement que je veux avoir ici c'est une certaine maturité c'est une certaine maturité on dirait que vous êtes suffisamment mature pour prendre du recul on dirait que vous êtes suffisamment dans une certaine maturité pour dire des choses en face de cette personne même si ça blesse mais vous dites des choses vous ne vous laissez plus emballer dans cette confusion dans ce conflit ou dans cette programmation je vois vraiment cette notion de maturité c'est le fait d'être suffisamment mature pour dire des choses pour dire stop ou pour dire écoute il faut qu'on se comprend il faut qu'on s'écoute ou simplement pour dire écoute j'ai compris que ça devait s'arrêter là j'ai évolué j'avance et je vais faire ce qui est nécessaire pour être une meilleure personne en fait vous voyez donc il y a vraiment cette maturité que je vous vois avoir dans le futur proche nous avons aussi le violet mais c'est pas possible j'adore cette carte en fait parce que toutes les cartes que je tire là pour l'instant j'adore le violet représente un développement mental un développement de la particularité et de votre esprit de votre psychique comme énergie donc c'est le fait éventuellement d'être dans un certain raisonnement totalement différent donc s'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé durant un certain temps vous allez avoir un autre un autre raisonnement dans le futur proche vous allez réussir à accomplir en tout cas une certaine sagesse d'esprit et le fait de se dire écoute c'est comme ça on va faire ça 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 pour que ça aille mieux tu sais je vais faire tant et tant d'efforts pour que les choses soient différentes ou tout simplement dans cette situation voici là où je me suis sentie mal et voici ce qui me manque voici ce que j'aimerais bien qui change dans notre relation ou ça peut être éventuellement vous tout simplement qui accepte enfin une situation en disant il est temps peut-être de mettre le passé derrière soi il est temps du coup de reprogrammer votre énergie et votre estime de vous par rapport à ce qui est à venir dans le futur proche nous avons aussi le pouvoir magique waouh ces deux couleurs sont pareilles et regarde j'ai observé cette carte et nous avons vu beaucoup de violet regarde violet 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 et nous avons aussi du violet qui ressort dans cette énergie ici le ciel est violet 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 la seule carte que nous n'avons pas de violet c'est celle-là vous voyez non ? si vous voyez du violet laissez-le dans les commentaires et dis-moi mais je vois du violet en tout cas dans cette énergie ici et le violet représente aussi le troisième oeil le fait de comprendre ce qu'on voit ou ce qu'on sent en tout cas il y a cette notion il y a des sens qui sont développés ici et le pouvoir magique ici c'est le fait d'avoir le pouvoir de créer des choses le pouvoir de création peut-être éventuellement développer des compétences ou des outils ou des savoirs magiques en tout cas pour pouvoir rectifier des choses donc si vous avez commis une erreur par le passé vous allez réussir à rectifier cette erreur ou tout simplement s'il y a eu des secrets vous allez réussir à découvrir ces secrets et comprendre éventuellement la situation je ressens beaucoup d'entre vous renforcer vos capacités psychiques il y a un renforcement et un développement de vos capacités psychiques très important ici qui vous apporte un meilleur raisonnement par rapport à la situation en face nous avons aussi la sorcière la sorcière des âges voyez cette sorcière comme énergie très 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 fort comme carte qui ressort ici Morgan en regardant cette énergie ici je le ressens comme le fait de à travers la souffrance vous avez peut-être réussi à vous illuminer voyez c'est le fait d'avoir fait face à votre ombre et de réussir peut-être à faire l'équilibre entre l'ombre et entre le bien et le mal d'avoir vécu peut-être la phase la plus difficile mais de réussir à vous en sortir en étant plus fort que jamais voyez plus jamais rien peut vous toucher avec tout ce que vous avez vécu à l'heure d'aujourd'hui vous ne pouvez pas être déstabilisé par rapport à quoi que ce soit dans le temps et c'est le fait aussi d'avoir une certaine croissance et le fait aussi de savoir parce qu'on a la magie et cette sorcière comme énergie donc je pense aussi que les raisonnements c'est l'une des choses que vous développez ici mais des capacités de vos vies intérieures ressurgirent en tout cas dans cette vie donc j'ai comme le sentiment que plein de mémoire que vous avez eu dans des vies intérieures avant cette vie vous allez commencer à apprendre comment le développer comment le utiliser comment aider le monde autour de vous ou éventuellement vous allez réussir aussi à utiliser ces souffrances ces blocages que vous avez vécu en transmettant cette énergie en positif ça veut dire que si vous avez vécu quelque chose de difficile cette fois-ci vous allez réussir à changer cette difficulté en positif tout blocage ou toute chose ou tout cycle que vous avez vécu se transforme en tout cas en positif pour vous nous avons ici on vous demande éventuellement de faire attention faire très attention par rapport à ce que vous faites faire très attention aussi par rapport à votre découverte mais l'une des choses que je veux accomplir c'est que vous allez vraiment faire attention en général il se pourrait que vous allez faire attention à ce que vous dites aux gens ce que vous faites avec des personnes où vous allez avoir un meilleur esprit en tout cas de discernement j'avais dit ça sur les 3e groupes donc si vous voulez regarder les 3e groupes ça pourrait éventuellement vous apporter des informations mais je vous vois en tout cas protéger votre maison votre énergie et protéger aussi votre capacité spirituelle nous avons aussi Libu comme énergie le bon conseil vient d'une personne sage donc l'une des choses que je veux accomplir ici c'est une relation avec un professionnel j'ai comme le sentiment que vous allez être conseillé par une personne sage ou tout simplement vous allez réussir à avoir un esprit de discernement bien élevé qui fait que dans chaque situation que vous allez vivre vous saurez comment utiliser vos mots avec intention ça veut dire que si par le passé vous disiez des choses négatives cette fois-ci vous allez réussir à utiliser des termes positifs quand les choses ne vont pas forcément dans le sens que vous voudrez que les choses aillent vous allez dire écoute c'est temporaire les choses vont changer je sais que je mérite l'amour la joie le succès il y a quelque chose avec l'affirmation qui change nous avons les challenges comme énergie blocage peur négativité trahison donc ce que je vois éventuellement accompli ici c'est que vous allez réussir à faire face à toutes ces difficultés et l'une des choses que je vois ici pour vous c'est que beaucoup d'entre vous vont réussir à couper des dépendances que vous avez ça peut être des addictions je ressens qu'il y a une addiction quelque part il y a une dépendance il y a quelque chose que vous allez réussir à rétablir dans votre énergie rétablir en tout cas la paix rétablir en tout cas la sérénité éliminer les négatifs éliminer les blocages et éliminer les peurs donc il se pourrait éventuellement que vous allez vouloir savoir comment renforcer votre capacité pour débarrasser ces énergies négatives ou il se pourrait éventuellement que vous allez chercher à travailler aussi sur vos blocages intérieurs peut-être des blocages qui viennent aussi de vos vies intérieures je vais regarder non retour de sa thune regarde ces deux énergies la sagesse retour de sa thune il est là aussi sa thune regarde voyez cette énergie ici il est là et il est là et il est là donc retour de sa thune c'est qu'il y a des choses il y a des mémoires de votre vie intérieure que vous allez réussir à éliminer donc il se pourrait éventuellement que beaucoup d'entre vous aient été bloqués dans un cycle un cycle très très long et très très difficile parce que l'une de votre accomplissement c'est que vous allez réussir à comprendre d'où vient ce blocage pourquoi il y a eu ce blocage et comment éventuellement faire face et comment vous libérer de ce blocage donc si jamais vous avez vécu un cycle où certaines choses ont été dures ont été difficiles c'est la fin de ce cycle parce que les retournes de sa thune comme énergie l'âge comme énergie c'est que vous avez développé un sagesse au jour d'aujourd'hui vous connaissez votre part de responsabilité dans une situation et au jour d'aujourd'hui vous avez la maturité pour pouvoir naviguer des choses donc maintenant vous allez pouvoir établir une meilleure fondation par rapport à tout ce que vous faites nous avons aussi l'amour donc il se pourrait éventuellement que vous avez vécu une rupture une prise de tête une difficulté dans la partie sentimentale peut-être du mal à trouver une personne qui sera en accord avec vous ou peut-être que vous avez été dans des connexions flammes jumelles et que ça a été très lourd ça avait beaucoup d'épreuves en tout cas ou beaucoup d'apprentissage à vous enseigner mais je vous vois en tout cas arriver dans cette fin en fait fin de cette phase de dette karmique fin de cette difficulté fin de ce blocage fin de cette lenteur fin de cette vous voyez fin de tout ce qui peut éventuellement pu poser cet sentiment de 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 désaccord dans votre esprit et je vous vois aussi apprendre à vous aimer vous voyez apprendre à aimer vous-même apprendre aussi à attirer des personnes qui vous aiment telles que vous êtes apprendre aussi à faire rayonner aussi votre pouvoir d'amour comme énergie et thoughtfulness c'est souvent quand on est dans une bienveillance par rapport aux choses en général et c'est aussi le fait d'avoir des pensées positives en fait par rapport à notre vie en général donc je vous vois aussi je vous vois fortifié je ne sais pas si on se dit fortifié mais je vous vois en tout cas arriver à travailler sur les affirmations positives d'être dans une conscience dans une bienveillance par rapport à tout ce que vous faites de mettre de l'intention dans tout ce que vous faites si une relation n'est pas bonne pour vous vous prenez du recul si quelque chose n'est pas en accord avec vous vous prenez du recul si vous voulez obtenir quelque chose vous vous voyez vous imaginez vous déjà en train de le réaliser donc cette bienveillance en esprit vous permet au jour d'aujourd'hui d'être dans cette liberté de devenir ou d'être ce que vous avez envie d'être donc on en voit du coup avec les coris et voit les énergies qui viennent aussi avec les coris donc avec les coris ouh voilà donc il y avait quelque chose de karmique ici il y avait quelque chose que vous devez apprendre ici il y avait quelque chose parce que nous avons balance dans la huitième maison d'accord balance dans la huitième maison la huitième maison c'est une maison où il y a je dirais que c'est la maison où on trouve le plus de ressources en fait sur notre mission de vie sur notre identité en tout cas de vie sur notre héritage intérieur c'est ce que nous avons héritier peut-être dans des vies précédentes ou des vies en tout cas intérieures c'est aussi en rapport avec des crédits ça peut être aussi le fait d'avoir été endetté peut-être que vous avez perdu quelque chose ou peut-être que vous avez perdu votre stabilité ça peut aussi représenter aussi votre sensualité votre bien-être mais ça représente aussi une maison où vous partagez quelque chose avec d'autres personnes ou à travers des partenariats vous arrivez à accomplir des choses et je pense que beaucoup d'entre vous dans cette vie ont des connexions flammes jumelles ou tout simplement cette vie a été remplie d'apprentissages donc je pense que cette carte vous amène éventuellement cette dé vous amène à établir une meilleure connexion avec vous-même de ne pas être dans le tabou par rapport à vous-même d'apprendre aussi à vous connaître d'apprendre aussi à connaître votre valeur et d'apprendre aussi à vous mettre en avant dans tout ce que vous faites et quand je vois les chorilles comme énergie ici j'ai le sentiment aussi que cette chorille vous amène aussi à trouver peut-être une sorte de communauté ou des personnes qui partagent les mêmes savoirs que vous d'accord parce que j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être entouré avec des personnes qui vous motivent ou des personnes qui partagent les mêmes savoirs que vous et quand je regarde le milieu de cette énergie ici je ressens aussi un déménagement un déplacement comme si vous allez déménager ou acheter un bien ou peut-être que vous allez faire financer quelque chose dans le futur proche ou comme si vous allez changer en tout cas de maison ou changer de destination par rapport à ce que vous faites au jour d'aujourd'hui mais je dirais à beaucoup d'entre vous en tout cas d'écouter vos rêves il y a quelque chose qui vient à travers votre rêve il y a une expérience ici que vous avez vécu ici et cette expérience vous a amené énormément d'apprentissage donc l'univers veut que vous prenez le temps de juste faire un tour dans votre expérience de vie dans votre passé je vais tirer aussi une carte en plus pour savoir et avoir des informations supplémentaires l'abondance voyez donc abondance comme énergie c'est ce que vous allez réussir à manifester donc l'une des choses ou l'une des affirmations positives qui est tombée sur cette énergie ici c'est que je suis je suis sans limite je suis un être sans limite je peux manifester tout ce que je désire je peux tout manifester je peux tout réaliser tout ce que je désire dans le monde physique donc arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas manifester des choses commencez à utiliser des termes positifs en disant je suis un être sans limite je peux tout manifester tout ce que je désire dans le monde physique peuvent devenir réalité pour moi et une des choses que je dirais qu'il faut que vous arrêtez ou que vous éliminez en tout cas dans votre vie ici c'est ça l'empathie d'accord je suis ouverte à voir les deux côtés de chaque situation ne fait pas un jugement fixe dans la situation c'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer ici avec le jugement la maturité je suis ouverte de voir les deux côtés de la situation ce qui veut dire que je ne reste pas figée sur une seule façon de voir des choses je suis suffisamment mature et suffisamment empathique en fait pour voir que il y aura toujours deux côtés de chaque situation mes ressentis et le ressenti de l'autre personne voyez voilà merci beaucoup j'espère que ce tirage vous aide je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouverai pour mes autres tirages n'oubliez pas d'abonner de liker de partager et je vous dis ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt